... Vincent, qui nous prépare la truffade aujourd'hui ? Oui, j'allais dire, ce n'est pas juste la truffade. C'est... C'est la truffade de Gisèle. Voilà. Bonjour. Bonjour Gisèle. Gisèle qui travaille à l'interprofession, qui chapote la production, évidemment, de ce Cantal AOP. Et c'est une recette au Cantal, la truffade, Gisèle. Mais on n'utilise pas du Cantal tout à fait terminé. On va dire, qu'est-ce qu'on utilise ? C'est quoi ce produit qui est là ? Alors, ceci, c'est de l'atome. C'est une étape de la fabrication de notre fromage. D'accord. C'est le Cantal tout frais, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Qui vient juste d'être caillé. Et ensuite, on va y mettre quoi dans la truffade ? Ah ! Oh ! Est-ce qu'on... Oui ? Alors, tous les ingrédients rapidement, les pommes de terre. Donc, il faut de la très bonne tome de Cantal. Oui. Donc, il faut aller à la rencontre du producteur et demander de la bonne tome. Après, des pommes de terre, tout simplement. De l'ail. De l'ail, voilà, qui permet de... Et puis, ça se fait au sein d'où ? Oui. C'est des patates sautées avec, en fait, cette tome qui font des gants ? Voilà. Disons que ça permet de... D'accord. Et ça, on le fait ? Cette truffade, vous nous la faites, Gisèle ? En direct. Allez, c'est parti. Regardez, le plat est là. La vraie truffade au vergnat. Vous voulez la goûter, Aurélacqua ? Oui. Et elle va goûter aussi. J'ai Miss Ronde qui est à mes côtés. Et c'est Miss Ronde de l'année, s'il vous plaît. Et la truffade, on aime ça. Ah oui. Tu vas la goûter avec nous. C'est trop fort, là, non ? Miss Ronde d'Auvergne. Bon, alors, une autre poésie, celle de Vincent Fergnot. Et lorsqu'il est avec Gisèle, comment vous dire, c'est une truffade qu'il vous présente. Il y a la poésie dans la patate. Hein, Gisèle ? Tout, c'est de la trouver, bien entendu. Alors là, on a pris des pommes de terre. Il y a le de bien frites. Des pommes de terre qui sont des pommes de terre, non pas nouvelles, parce qu'il y a trop d'eau dedans. Puis là, il faut de la matière sèche. Et qu'est-ce qu'on commence comment ? On les fait sauter, on les coupe en petites tranches. Voilà, donc nous faisons revenir. Faites-les revenir. Elles sont parties, là. Allez-y. Voilà. Faites-les revenir. Je veux qu'elles reviennent. Je veux qu'elles reviennent. Voilà, tout simplement. Donc, on a bien fait chauffer notre graisse de cochon. Un petit peu d'huile dedans. Un petit peu d'huile. C'est pas obligatoire, mais ça assure que ça ne brûle pas. Moitié-moitié, c'est bien. Voilà, d'accord. Et ensuite, quand c'est bien chaud, on fait bien dorer les pommes de terre. Est-ce qu'on salle avant ? Alors, on peut, on attend un petit peu, là, mais on peut déjà, parce qu'on peut le faire par étapes pour que ça prenne bien tout le sel et tout le poivre. Voilà, comme ça. Tout simplement. Oui, c'est parce que... Oui, c'est ça. Voilà, mais on y reviendra, parce que ça demande à la fois d'être bien relevé et à la fois pas trop. C'est quand même l'atome qu'il faut qu'il domine dans la recette. Ah, d'accord. C'est le fromage fondu. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois qu'il y a des bulles dans cette tome fraîche des cantanes. Contrairement à ce qu'on pense, quand on va récupérer, quand on va acheter l'atome, il faut le laisser à température ambiante. D'accord. Pour que ça fermente ? Oui, pour que justement, ces petits trous que vous voyez là apparaissent. Et là, vous êtes sûr de faire une très bonne truffade et une truffade qui va filer. Mais c'est un fromage qui est très peu salé. C'est pour ça qu'on sale les pommes de terre. C'est quand même un peu salé. Montrez-moi ça. Ça, ça m'intéresse. En fait, on fait des tranchettes. Voilà. Mais ça, on n'est pas encore à cette étape-là. Mais on va déposer tout simplement l'atome sur nos pommes de terre, la laisser fondre et après étirer. Une question. C'est très généreux. Vincent et Gisèle, une question. Admettons, on ne trouve pas de tome de Cantal. Je ne sais pas si on en trouve partout. Est-ce que je peux prendre du Cantal quand même ? Oui, du Cantal jeune. Du Cantal jeune. Ce n'est pas exactement pareil, mais franchement... On s'en rapprochera. Tout à fait. Et vous aurez quand même une très bonne truffade. Non, mais c'est vrai que quand on voit ce plat, on voit bien qu'on est en montagne. Si on a encore besoin de... Évidemment, il y a du fromage et des patates. Le fromage, c'était la viande des paysans. Ça se conserve. Ça peut rester tout l'hiver dans le garde-manger. Puis les patates, ce n'est pas trop dur à faire pousser non plus. Et ça tient au ventre. C'est exactement ce qu'on trouve en obrac avec l'aligo. C'est ce qu'on trouve ici avec la truffade. C'est ce qu'on trouve dans les montagnes de l'autre côté avec la tartiflette. Exactement. Ou des plats comme ça. C'est-à-dire toujours ce mélange de sucre lent, les pommes de terre et l'apport protéique. C'est vrai qu'il fallait passer l'école. Il fallait être un peu équipé. Et puis c'est un plat généreux. Il est plein. Génial. En levant bien, Gisèle. Il n'y a pas de souci. Elle nous le fait. Regardez devant vos yeux. Voilà, cette truffade. On vous apprend à la faire. La truffade au vergnat. Et ça, c'est vrai que c'est un plat de Dieu. On va se régaler. Oh là là. Allons-y. Sur Pierre Dutrup. Il se passe un truc important. Oui, Lolo. C'est l'étape où on va mettre la tome fraîche de Cantal à fondre. Les pommes de terre ont pris couleur. Voilà. Et on est généreux dans la tome. Il y a pratiquement un temps pour temps. Je dirais autant de fromage que de pommes de terre. Non, pas quand même. Moitié. Mais il vaut mieux être généreux. C'est vraiment le plat. Et là, on revient pour faire filer. Dans quelques minutes. C'est-à-dire que le fromage a fondu. Allez, à tout de suite. La truffade devant vos yeux, les amis. Depuis 10h50. Sur France 3, toujours le bon endroit. La vraie truffade au vergnat. Dans cette cocotte, il y a la truffade pratiquement prête, Gisèle. Oui. Alors, on va regarder tout de suite. Toute fondante. Oui. Voilà. Chakiby va venir. Regardez. Voilà. La caméra vient plonger dans ce fromage qui a complètement fondu. C'est pour ça qu'on a cuit à couvert. Pour qu'il y ait une bonne répartition de la chaleur. Il faut arriver à ce stade-là pour que notre truffade file bien et soit très généreuse. Je rappelle qu'on a nos pommes de terre sautées, qui ont doré à l'intérieur. Elles ont blondie. Et puis, on y met le fromage à fondre avec. La tombe. La tombe, cette tombe. On peut couper le feu et laisser fondre tout doucement. Et qu'est-ce qu'on rajoute maintenant ? Parce que c'est ça le truc en plus. Alors là, c'est les petites finalités. Mais oui, mais c'est ça. On a sent beaucoup de monde autour de la table. Oui. Et puis, en même temps, ça va permettre au fromage de bien fondre, d'avoir une onctuosité. Et regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Plonge. Plonge dedans. Regarde. Oh là là. Oh là là. Voilà. Ça, c'est une truffade. Ça, c'est terrible, ça. Voilà. Ça, c'est terrible. Voilà. Les oriacois s'ils ne trompent pas. Il faut que ça soit comme ça. Très, très, très plein de fils partout. Très, très, très généreux. Allez, on va bien goûter ça avec vous dans un instant. Bravo, Gisèle. Bravo. Applaudissements pour Gisèle. Vous allez la goûter, la truffade. Et vous, à la maison, vous ferez la même chose, évidemment. Vincent, cette truffade au vergnat. Ça me chatouille les naseaux depuis une demi-heure. Je craque. Voilà. Peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi ça s'appelle une truffade. Oui, tiens. Il n'y a pas de truffe à l'intérieur. Mais c'est le nom ancien de la pomme de terre. On l'appelait la truffe de terre. Avant de l'appeler pomme de terre, on l'appelait aussi truffe de terre. Donc, la truffade, c'est un plat à la pomme de terre. C'est une racine, en fait. Oui, voilà. Alors, regardez. Montre-nous encore. Voilà. Oh là là là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est généreux comme plat. Là, Gisèle, elle est à son affaire. Alors, on sert dans cette assiette d'un très joli rouge corail. On a pris aussi un set de table de rose. Voilà. Bien entendu. Et là, c'est parfait. Alors, c'est difficile à servir, par contre. Ah bah oui, parce que... C'est pas très élégant, mais... Il y a du film. On a envie d'y mettre... Aidez-moi. On a envie d'y mettre les doigts. Viens avec moi, Miss Ronde. Voilà. J'emmène Miss Ronde avec moi. Allez. Ah oui, il y a Miss Ronde. Et puis, on a des candidats aussi qui sont là. Vous pouvez goûter. Attends, on va y goûter. Attends, ils vont goûter. Tout le monde va y goûter. Laurent, on évoquait le Cantal et la Moyenne-Montagne. On peut quand même trouver quelques stations ici, faire du ski-ski de fond, peut-être, parfois. Du ski de fond, non. À 1800 mètres, au plan du Cantal, non ? Alors, du ski de fond partout dans les plateaux du Césalier, du côté du Lioran, du Puy-Marie. Mais il y a quand même une grosse station de ski, grosse relativement, qui s'appelle le Lioran, qui est l'une des deux grandes stations du Massif Central. L'autre, c'est dans le Sensi. C'est le Mont d'Or et Superbesse. Et alors, elle est bien équipée, avec un beau téléphérique qui a été rénové récemment. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, de 500 mètres de dénivelé. Mais en revanche, je vous garantis que ça penche. Et puis, alors, l'autre chose qu'on oublie de dire, c'est qu'à cette altitude, au plomb du Cantal, 1855 mètres, on pourrait croire que c'est de la moyenne montagne. Eh bien, allez-y, au mois de janvier, quand il y a la burle, comme on dit ici, le vent de nord, vous avez des chutes de neige impressionnantes parce qu'on est en prise directe avec les perturbations atlantiques. Donc, il y a de la neige en quantité, il y a de la pente, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Et puis, pour ceux qui aiment la moyenne montagne, plus tranquille, moins ski alpin, allez vous balader, allez faire de la randonnée en hiver. Habillez-vous parce que ça caille. Ah, il fait très froid ici, parfois. Là, on a la chance d'avoir le soleil. Mais c'est vrai qu'il y neigeait le week-end dernier. Bon, alors, Gisèle, cette truffade. Laurent, j'ai demandé à Virginie s'ils organisaient le Miss Ronde pour les hommes parce que je pensais que j'avais ma chance. Malheureusement, pas encore. Oui, bien sûr. Mais Miss Ronde va goûter quand même parce que là, il n'y a pas de... Voilà, je pense qu'elle ne va pas se gêner pour goûter cette bonne truffade. Voilà, là, vous savez, toute la truffade, vous pouvez faire la même à la maison. Donc, on le rappelle, un Cantal frais. Oui, de la tombe fraîche de Cantal avec ses croups-crous, des pommes de terre qu'on fait sauter et ensuite, on va y rajouter une bonne persillade et un petit peu de crème. Voilà. Et on peut faire ça à la maison, ça tient au corps. Oui. C'est pas cher, c'est peu onéreux, il faut le dire. Non, mais ça permet, quand on revient de randonnée, de manger un bon plat entre amis. Allez, on y goûte la truffade. Gisèle, ce Cantal, on peut le manger dans un sandwich, ça se mange, c'est pas du pain, la truffade. Comme on dit en Savoie, bien du pain pour pousser, Dieu. Des nouilles et bien du pain pour pousser. Regardez, on y va la truffade. Bon, les Aurillac, toi, oui, vous allez pouvoir y goûter, les amis, tous. Et on prend ça demain matin, nous serons là à 10h50 dans le Cantal, installé ici à Aurillac. Vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada